Bonjour Youtube, bienvenue dans ce nouveau challenge qui va être extrêmement cocasse. Nous allons devoir posséder l'intégralité de la ville de Windenburg, donc 27 terrains en tout, en 3 heures. Je vous rappelle qu'on commence avec 0 simjo sur un terrain vide et du coup je vais devoir me trouver un moyen de gagner de l'argent, acheter toutes les maisons et c'est parti pour le challenge, c'est maintenant. Regardez les gars, mon personnage qui va faire ce challenge, est-ce que vous le reconnaissez ? Les gars, c'est Gérard, l'entrepreneur, est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Et ici du coup, acheter location résidentielle, regardez, à Windenburg, regardez ça, tous les terrains sont en résidentiel. Ça veut dire que là, ce petit bar, il est en résidentiel et du coup je vais devoir acheter des terrains qui sont remplis, c'est magnifique non ? Et du coup regardez, je vais vous montrer un petit peu toutes les personnes qui se cachent dans la carte. On a par exemple ici, une personne d'un challenge qu'on avait fait, le challenge animaux, du dimanche challenge si vous vous rappelez bien. Et voilà, j'ai pris plein de familles dans la galerie afin de les installer, comme ça on va vivre plein d'aventures en les voyant. NS et Lucas, ils habitent ici, c'est-à-dire que Gérard, il va jarter NS et Lucas, il va falloir trouver un moyen d'avoir de l'argent, je ne sais pas comment on va faire au début. On va faire les poubelles, en vrai directement on va faire les poubelles, je pense, il faudrait que j'ai une base, histoire d'avoir au moins une habitation tranquille chez moi. Et on est parti la team, 3h pour obtenir tous les terrains de Windenburg, allez c'est parti ! On va faire les poubelles pour obtenir des meubles et gagner de l'argent, je vous rappelle que là il n'y a pas de façon de gagner de l'argent, on peut obtenir de l'argent de toutes les façons possibles. Bon vas-y on va à la maison, je pense que j'ai assez d'argent. Les gars j'ai un simflouz, c'est déjà énorme, si je vends ce canapé j'ai 600 simflouz, et si je vends ce deuxième canapé j'ai 450 simflouz. Alors attendez on va se faire un petit terrain, ça va être sympa, voilà. Je vais prendre un petit buisson pour les chiottes, je vais prendre un petit sac qui va me permettre de manger effectivement. Et ça, voilà les gars j'ai tout ce qu'il faut ! Ok, réfléchissons à une stratégie, je vous rappelle que le but du challenge c'est de posséder la carte de Windenburg. Donc il va falloir que j'aille chez les gens et que je trouve un moyen de les expulser et de gagner de l'argent. Est-ce que se marier avec des gens et récupérer leur maison ça serait pas une bonne méthode pour leur piquer leur maison ? Écoutez, on va se marier, c'est parti ! Ah bah attendez regardez, on a le mec du challenge SDF, vas-y on va chez lui. Ah on a notre ami Caméra, je vous rappelle que Caméra c'était un challenge du dimanche aussi. Donc je vous propose de le draguer, de se marier avec lui, d'offrir un cadeau romantique, je vais lui offrir un colorant pied de poule. Les gars ça y est on est en train de pécho Caméra ! Écoutez on a pécho Caméra, tout ça pour se marier avec lui c'est énorme. Les gars je suis en train de le pécho nickel. Regardez ce que je peux faire pour optimiser même. Je l'ajoute sur la pince au ciel ce gros con, déjà hop, je pars envoyer je suis content, ajouter Caméra. Et là c'est parti, message amical, 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 meilleure méthode pour augmenter l'amitié ça. L'amitié c'est toujours compliqué, j'en ai besoin pour demander en mariage. Je pense que les gars ce challenge va être une réussite totale. Je vois pas dans un monde où j'y arrive pas. Les gars ça y est je suis en train de me marier ! Ouh les gars ça y est ! Les gars le challenge a commencé à 12 minutes, je vais déjà avoir mon premier mariage. Se marier immédiatement avec Caméra. Ok parfait ! Donc là les gars 20 000 Simflouz. J'ai mes premiers 20 000 Simflouz. C'est énorme, on arrive. Et voilà j'ai déménagé les gars, on peut m'applaudir ! Et voilà j'ai ma nouvelle maison ! Let's go let's go ! Il va y avoir une règle dans le challenge c'est que je n'ai pas le droit de vendre cet endroit. Parce que là ce que je pourrais faire c'est vendre cet endroit, me faire 50 000 Simflouz et c'est terminé. Mais ça serait trop simple. Je peux mettre effectivement le bar à louer. Déjà je peux m'acheter une première résidence, on va voir ça tout de suite. Les gars c'est officiel sur 27 terrains. J'ai deux terrains déjà. Alors on perd pas plus de temps, c'est bon j'ai eu ton argent. Bonne continuation. Allez c'est bon. Les gars on est pas là pour enfiler des perles, on va se faire de l'argent, on en a plus rien à foutre. On veut toute la ville ! J'ai rare à y combler mon frais, pas dingue ! Les gars ça a pas baissé ma réputation, personne m'a vu. Attendez mais du coup il y a lui qui est par terre. Finalise dette. Comme ça au moins il y a pas la fausse chose et tout. En vrai c'est trop bien. On va nettoyer un peu aussi. Ok c'est bon. Ok nickel, lui c'est fait. Non mais les gars ça va être un tueur en série discret. Alors écoutez, je pense qu'on peut déjà acheter notre premier terrain résidentiel. Les gars notre première résidence locative est officiellement achetée ! Et bah voilà les gars, cet endroit je vais pouvoir le louer je pense. Venez les gars, j'essaye de créer des maisons un minimum bien pour les louer. Ça je vous jure les gars c'est mes premières maisons dans les cips. Je vous jure c'est exactement comme ça. Mais je vous jure que les gars j'ai un sentiment. Genre ça fait un petit pic de nostalgie parce que je vous jure que mes maisons elles ressemblaient à ça. Nickel, bah ma maison est terminée et je pense qu'on peut la louer maintenant. Je vais voir louer les gars. Loi est maximale 2. Quoi ? Oh putain mais j'ai pas mis les pièces ! J'ai pas défini les pièces ! Je loue un terrain là ! Mais oui c'est pour ça ! Et voilà, la maison là elle est beaucoup mieux et là on va la louer. On va voir si je suis bon en prix. Je pense que ça vaut 4 000 la journée. 1 500. Bah je suis pas bon voilà. 1 500 la journée c'est quand même cher aussi. 1 512 c'est nickel. Bye 99 jours. Pas d'événements sociaux, pas de bruit, pas d'excès, pas d'animaux de compagnie, pas de fantôme. De toute façon il n'y a pas la place pour les animaux. Ça serait abusé. Euh on a Rivera 1217. Et bah voilà les gars, Rivera qui va être notre première locatrice ! On peut la féliciter ! Voilà c'est bon. C'est nickel ! Oh les gars, je sais pas vous mais comment tu regardes un petit peu la map de Wittenberg ? Regarde ça à quel point il y a une maison qui nous frappe. Écoutez on va chercher une autre villa. La famille parfaite. Oh les gars, il y a une famille parfaite, on va aller les voir directement. Alors, entrez. Nickel, écoutez nous avons la famille parfaite. Non mais ils ont un bambin. Ah ouais ça c'est problème ça, c'est problème. En fait pour acheter une résidence, il faut qu'il n'y ait pas d'habitants dedans. Donc comment je fais ? Je sais pas quoi faire les gars. Il faut que j'aménage avec eux mais pour ça les gars il faut que je crée une rupture dans le couple. Ok, Yakumi viens là. Présentation respectueuse. Vas-y je vais la dragouiller les gars. Attends je vais essayer de la pécho, vous inquiétez pas. On va faire les choses bien les gars. Attends il faut que je parle avec elle. Attends il faut que je parte derrière la maison. Et là je vais l'appeler elle. Faut que je les isole. Nickel, nickel. J'espère que ton mari va pas nous rejoindre. Salut la miss, tu vas bien ? Ok les gars, le kiff, le kiff. Attends je vais lui demander si elle est célibataire parce que c'est bizarre quand même non ? Elle est célibataire. Ça fait plaisir mais en fait je crois que la personne dans la galerie a oublié de les mettre en couple. Drague et vas-y, vas-y, vas-y. Premier baiser. Les gars, derrière le mari qui est en train de pisser. On va essayer de faire le premier bisou. Il a l'air trop content quand il pisse. Voilà, on va voir s'il est jaloux ou pas. Écoutez, il est pas jaloux. Demandez cette petite amie. Ah bah let's go ! Eh bah écoutez, c'est ma petite amie, c'est officiel. Mais super ma femme, t'es trop forte. Tu te rends compte que là c'est ma maison que t'es en train de griller ? Eh bah voilà, elle a niqué les gars. La chambre et la cuisine. Ah non mais bravo ! Demandez de regarder les nuages. Les gars, faut que j'habite chez elle là. Ça fait 30 minutes de challenge. J'ai deux maisons sur 27. On est dans la merde. Attendez, essayez de faire un bébé. Vas-y, comme ça on a un petit enfant. Voyons voir. Je pense que je vais l'ajouter dans un lapin social parce que sinon ça va être un peu long. Vas-y, il y a Umi. Hop, demandez en mariage. Let's go les gars, on fonce. Cette maison va être à moi. Bon, juste le mari, il va falloir le faire partir. Il est un peu de trop dans cette famille. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits plans pour lui. Attendez juste, je veux me marier immédiatement par contre. J'ai envie d'être dans ma nouvelle maison. Alors, regarde, le bambin et le mari. Hop, on les dégage. Et moi j'habite chez lui. Les gars, ils ont que dalle en argent. Ils ont 1000 simflos en argent. Mais c'est pas comme ça, je vais devenir riche. Comment ça les gars, je suis plus propriétaire. Genre le mec, je lui vends carrément même mon terrain locatif. Non mais là, ce challenge va être beaucoup plus compliqué que prévu en fait. En fait, il faut vraiment que j'ai une maison fixe. Et que je l'achète. Et que je me fasse de l'argent du coup. Waouh, mais qu'est-ce que je vais faire des enfants putain. Je pense que les enfants, les gars, il faut que je les garde. Voilà, ce sera mes futurs locataires. Il faut que je vois ça comme ça. Juste, attendez, je vais rentrer. On dirait qu'il n'y a personne. Connard ! T'es où ? Les gars, il m'a baisé de fou, il m'a baisé. Je lui ai pris sa femme, il m'a pris toutes mes maisons. Sauf que je préfère mes maisons, moi ! Non mais les gars, il m'a baisé de fou. James, viens là mon grand. Voilà, c'est bon les gars. James, c'est ciao. Faut que j'aille aux toilettes. Faut pas qu'on me voit, faut pas que ma réputation soit horrible. Non, il y a un gosse, il m'a vu. Il appelle les flics ? Attends, alors, reste par terre. Nickel. Vas-y, lui, du coup. Finalise, des. Ok, nickel. Attendez, mais du coup, il n'y a plus personne ici, on est d'accord ? Je pense que le gosse a été adopté, c'est bon. Ok, on récupère juste lui dans notre inventaire. Attendez, est-ce que du coup, j'ai récupéré mes habitations ? Mais l'habitation, elle a qui du coup, bordel ? Il me faut de l'argent pour que je rachète ma résidence que j'avais. C'est-à-dire que là, j'ai tout perdu. Putain, faut que je retourne chez moi, les gars. Et que je prenne soin de moi. Ok, réfléchissons à une astuce pour se faire de l'argent. Le gosse, on le laisse par terre, c'est pas grave, il va se réveiller. Il aura tout oublié. C'est pas logique, parce que tu les avais, tu les redonnes. Bah, je suis d'accord avec toi, j'avais ma maison. En vrai, ouais, j'avais ma maison, il faut que je la récupère, ma maison. J'avais un locataire et tout, mais juste le fait d'avoir switché de personne, ça m'a baisé. Écoutez, voilà, je le sais, maintenant. Ok, sinon, je vais pouvoir l'acheter. Ok, nickel. Ok, c'est bon. J'ai retrouvé mon locataire. Tout est bon, les gars. Ah, regardez Rivera, comme il est content chez lui. Ah, mais les gars, cette maison, elle est quand même splendide, je sais pas ce qu'on en pense. Il est trop bien, là, dans son petit havre de paix, avec son petit canapé. Alors, regardez l'espace qu'il a. C'est génial. Le gars, il a un stade, il peut jouer avec ses enfants. Ok, on est de retour à la maison. Il faut faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, prendre soin de nous. Déjà, on va s'enlever le sang parce que notre femme, elle va se poser des questions. Le mari, il part, il revient, il y a du sang. T'inquiète pas, c'est juste que voilà, j'ai été à McDo, ils m'ont oublié le ketchup. J'ai pété un câble, j'ai cassé le ketchup. Enfin bref, des histoires, j'ai pas forcément envie de tout te raconter. J'aime bien avoir ma vie privée. Ma femme est enceinte, on est d'accord ? Attends, je vais lui demander quand même. Salut bébé, où t'es enceinte ? Les gars, je suis un psycho-tueur. Ah, parce que j'ai tué trois personnes quoi. Les gars, il me reste 2h20. On va se prendre une douche, on va se nettoyer le sang parce que s'il y a des gens qui passent, il faudra leur expliquer pourquoi j'ai du sang sur le visage. Et on va dormir tranquillement. Bien sûr, petit disclaimer au cas où, mais ne reproduisez pas ça chez vous. Si vous voulez obtenir 27 maisons sur le terrain Windenburg, ne tuez pas les habitants, que ce soit dans la vraie vie ou dans les Sims. Bon bah nickel, comment je me fais de l'argent ? Ok, j'ai un plan. Il va me falloir une poubelle. Alors, on va enlever la chambre pour adolescents, ça nous fait un peu d'argent. Mais c'est trop RP, ça fait squat de psychopathe, j'adore. Donc là, il faut trouver plein, plein de trouvailles pour se faire plein, plein d'argent. Ok, donc déjà là, j'ai fait plein de trouvailles. Alors, j'ai trouvé un ordinateur à 2000 Simflouz. J'ai trouvé un guéridon de merde, un truc de merde, un truc de merde, un truc de merde, un truc de merde. J'ai trouvé que de la merde, les gars. Pourquoi j'ai trouvé que des trucs d'anélissé ? Il faut que je me fasse de l'argent obligatoirement comme ça. Il faut que je vende un peu ma maison, les gars. Genre ça, là. Ça, je vends. Voilà. Il me faut de l'argent. J'ai 11 000 Simflouz. Venez, on cible la prochaine maison qu'il faut que j'achète. Putain, mais lui, il a adopté des animaux partout. Bon, vas-y, on y va. Les gars, prochaine étape, on achète cette maison. Frappez la porte. Ok, c'est bon, les gars. On rentre. On dirait qu'il n'y a personne. Mais comment ça, il n'y a personne ? Commencer une entrée par infraction. Allez, c'est bon. Nickel, nickel. Bah, attendez, il faut que l'infraction, elle se termine et que le mec, il rentre chez lui. Donc là, normalement, voilà, il va rentrer. Nickel, vas-y. Rentre chez toi et tu auras une petite surprise. Bonjour. Bienvenue chez vous. Et au revoir. Je veux votre maison. Et voilà, les gars. C'est bon. Ça, c'est fait. Est-ce que, du coup, j'ai la réputation qui baisse ou pas ? Un petit peu, un petit peu. Ok. Ça, on récupère ça. Et on est bon, les gars. Cette maison, on va pouvoir l'acheter potentiellement. Ça coûte 16 000. J'ai pas l'argent. En fait, il faut que j'aille voir les terrains les moins chers. Ok, les gars. Donc là, je vais acheter plein de chevalets. Voilà. Là, on a le chevalet. Je vais créer un groupe. Ça va être les peintres fous. MDRRRR. Voilà. On va ajouter plein de membres. Et ils vont tous peindre. Oh, les gars. Ils sont en train de tous peindre. Ah, j'avoue. Ça peut être pas mal du tout. Ah, j'avoue. Ils s'y mettent. Par contre, ils vont faire que des peintures de merde. Et là, on peut les vendre ou pas ? On peut les vendre. Ça augmente ma notoriété. Attends, mais c'est un truc de fou, ça. Si ça augmente ma notoriété à chaque vente, je veux être une star. Mais les gars, je suis un entrepreneur de fou, en fait. Ah, mais j'avoue, c'est une idée de fou, là. Ah, bravo, hein. Les gars, je suis en train de tout vendre et je deviens une masterclass. Ok, continue de peindre, s'il vous plaît. Allez, nickel. Peignez, peignez. Arrêtez de parler, là. On n'est pas sur un groupe de bavardage. On est sur un groupe d'art. Alors, ça travaille, là-dessus. Mais allez, je veux vous voir. Et comment je pourrais améliorer ma mauvaise réputation, moi ? Est-ce que pendant ce temps, je peux faire du bénévolat ou pas ? Oh, je peux faire du bénévolat pour augmenter ma réputation. Et pendant ce temps, eux, ils sont en train de faire des toiles. C'est génial. Vas-y, attends. Quitte le bénévolat et vends tout parce que sinon, là, ils ont tout arrêté, là. Nickel. Vendre. Ah, la toile de Gérard n'est pas passée inaperçue et même a été nominée aux récompenses. Non, mais les gars, l'arnaqueur que je suis. Les gens, ils peignent pour moi. Je vends leur toile et je vais gagner aussi bien une récompense grâce aux peintures des autres. C'est malin. Hop, là. C'est de l'investissement, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ok, on est pas mal. C'est pour qu'ils puissent produire un maximum. Pendant ce temps, moi, hop, bénévolat. Et voilà, ils peignent. Oh, putain, c'est nickel. Et là, bah, voilà, on a juste à vivre notre petite vie. Surtout qu'ils vont s'améliorer. Ils vont faire des toiles de plus en plus chères. À moi la réputation. À moi l'argent. À moi tout, en fait. Écoutez, j'ai déjà 7000 Simflouz. On va aller dormir. Écoutez, une heure de challenge. On a pour l'instant une habitation. Bah, attendez. Il faut que je mette le terrain en mode... Il peut y avoir plus de chefs-d'oeuvres et tout, là. Tuvres d'artistes. Ok, nickel. C'est bon. Putain, les gars, ils enchaînent de fous. Non, mais regardez tout ça, là. Ouais, toutes les toiles, les masterclasses qu'ils me font. Et là, normalement, j'ai assez de points pour acheter ça. Let's go. C'est nickel. Et on fait une petite session vente. Allez, on vend. Oh, les gars, tout l'argent que j'ai. Ok, nickel. En une heure, j'ai deux habitations sur 27. Il faut quand même que je trouve une façon d'avoir de l'argent, là. Mais putain, il faudrait que j'ai une mini-maison. Oh, comment je peux transformer cette maison en mini-maison ? Ok, très bien. Putain, ma maison a changé, en vrai. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, elle est pas mal, quand même. Elle est pas mal. Les gars, j'ai assez d'argent pour m'acheter une petite résidence locative, là. On va faire ça tout de suite. Normalement, je peux acheter celle-là. Ok, let's go, les gars. On peut y arriver. Non meublé. Non meublé. On se voit les couilles. Les gars, après, il n'y a plus de meubles. Écoutez, l'important, ce n'est pas les meubles. C'est ce qu'on en fait. Hop là, je rends la maison grande, les gars, pour que je puisse en tirer un meilleur prix. Et là, regardez ce que je vais faire. Ça va être trop malin. Et on est pas mal. Allez, let's go, on y va. Let's go, let's go. Toile abstraite. Allez, let's go. Et regardez, on peut louer cet endroit. On peut louer à 500. Ok, il y a qui qui est intéressé ? 396. Un jeune adulte. C'est parti. Et c'est parti, les gars. On a notre locataire. On va se faire de l'argent. Revenu loyer, 1600 par jour. C'est pas mal du tout, non, en vrai. Vas-y, attendez. Voyons voir comment ces réunions. Regardez la petite réunion, là. Oh, ils vont devenir trop forts, les gars. C'est sûr. Regardez toutes ces toiles qui me font. Oh là là, il s'améliore de fou. Il s'est en train de me faire des masterclass. Les gars, pour l'instant, on est en train de se faire plein d'argent pour s'acheter des maisons. Mais ensuite, on aura toujours un souci. Le souci, c'est comment on va faire pour virer les gens en des maisons. Oh, les gars, regardez toutes ces toiles. Attends, il n'y a plus de place, là. Il n'y a plus de place, il faut que je vende. Vas-y, je vais vendre, je vais vendre. Oh, un chef-d'oeuvre. 2000 ! Oh là là, ils deviennent forts. Je vends leur chef-d'oeuvre pour mon argent perso. Putain, c'est magnifique, l'arnaque. On gagne tellement de argent. 3600, les gars, c'est une dingue ! Je vais faire quelque chose. Je vais aller toquer chez les gens. Là, il faut que j'arrive à trouver un moyen de virer ces deux personnes avec gentillesse. Frapper à la porte. Salut, la miss, tu vas bien ? Ok, les deux sont là. Je pense que j'ai un plan. Voilà. C'est bon, il n'y a plus personne. On va pouvoir rentrer à la maison et acheter cette maison, les gars. Oui, c'est bon, les gars, je peux l'acheter. Eh ben, voilà, c'est nickel. C'est 396. Ok, c'est bon. Hop, pas de bruit. Voilà, évidemment, nous, on est un petit peu carrés sur tout ça. Nickel, on loue, les gars, l'argent qu'on va se faire. 2000 par jour, 14 000 par semaine. C'est dingue, non ? Bon, nickel, on n'a plus l'argent, malheureusement. En fait, il faudrait que je déménage d'ici et que je loue l'endroit. En fait, attendez, il faut que je me marie avec des gens riches, que je leur récupère leur argent et que je les laisse chez eux. Ok, c'est bon, je vais faire ça. La maison la plus riche d'ici, c'est quoi ? Ok, les villas réelles, on va aller là-bas. Ok, nickel, on est chez les villas réelles. Il devrait y avoir un adulte où que je peux pécho, qu'on s'entend ? Ah ben, nickel. Voilà, papy. Attends, présentation amusante. Je vais me présenter déjà, on va voir. Mais les gars, mais en fait, regardez à la vitesse où je vais me faire de l'argent. Vous allez voir, ça va être monstrueux. Voilà, le papy, il est là. Regardez ça, je vais augmenter mon amitié à fond. Voilà, on est très, très amis maintenant. Je vais lui demander d'habiter avec moi. Oui, 65 000 ! Donc là, on va lui présenter sa nouvelle maison. Je vous propose de faire quelque chose de sympa pour le papy. On va faire un petit endroit cool. Alors. Bon, écoutez, je lui fais cette petite salle. Vous allez voir pourquoi ça va être sympa. Je vais le faire venir là-bas. Hop là. Hop, hop. Moi aussi, je vais venir ici, directement. Salut, comment tu vas, mon chaton ? Je suis Feldup et voici une histoire d'horreur. Au revoir et bienvenue dans ta nouvelle chambre. L'horreur avec la musique, ça me termine. Ça donne une ambiance, un direct. Et voilà. Écoutez, Gérard, les gars, qui en fait... C'est vraiment un psychopathe, hein. C'est une dinguerie. En vrai, elles sont stylées, les musiques de Feldup. Quand même, écoutez ça. Eh bien, écoutez, au moins, on a récupéré notre argent. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est faire exactement ce que j'ai fait pour la villa des villas réelles. Et du coup, ramener tout le monde chez moi. Alors, on va où ? C'est ma future maison, en fait. C'est pas au courant, mais c'est ma future maison. Alors, sort des toilettes ! C'est maintenant ! Ok, c'est bon, les gars. Ok, ça, c'est ma future maison. Je peux partir. Passons à une autre maison, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà, en vrai, c'est mieux comme ça. Ça, c'est fait, les gars. Voilà, c'est la seule méthode que j'ai, hein, pour... Malheureusement... Wow ! Eh bien, écoutez, c'est réglé. Faut que je me bouge le cul de tout louer, les gars. Ok, cet endroit, du coup, il est à moi. Je l'ai acheté et il faut le louer, maintenant. Alors, pour le louer... Attends, pourquoi je peux pas le louer ? Non, bah, regardez, en fait, je sais. Il est loué, j'ai l'impression. Expulsé injustement. Voilà, c'est ça, le problème. Voilà, le problème, c'est qu'on a le fameux bug où, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui habitait sur ce terrain. Regardez. Expulsé injustement, comme si j'avais déjà un locataire. Donc, bah, en fait, voilà, c'est le fameux bug. Et c'est bien parce que ce petit bug, quand tu te renseignes un petit peu sur la future mise à jour qui va corriger des bugs, il n'est pas du tout corrigé. Voilà, c'est un bug qui nous casse les couilles et il n'est pas du tout corrigé. Donc, bah, c'est génial. T'as ce bug quand t'as un mort, par exemple, sur ton terrain. Quand t'as un de tes locataires qui meurt, bah, tu sais pas pourquoi, il les reste sur le terrain alors qu'il est mort et c'est très bugué. Ah, vas-y, je vais péter un câble, les gars. Toutes les maisons, elles ont des soucis. Je peux pas louer les maisons et me faire de l'argent. Genre, là, si je regarde les bails, hop là, expulsé injustement, il n'y a rien. Il y a des locataires, là. Mais quelqu'un... Ouais, c'est ça, je crois qu'il faut que je mette quelqu'un dedans depuis le menu. Non, en vrai, je vais faire ça, vous avez raison. Faut que je les rajoute manuellement. Ok, vas-y, je vais faire ça vite fait. Hop là, voilà. Grotesque cas, bienvenue. Tu es locatrice de chez moi. Ok, au restaurant, nickel. Là aussi. Parfait, on a loué les endroits. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a ce bug. Je pense que maintenant, si je l'expulse, ça va marcher. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le seul moyen de corriger le bug. Ok, voilà, c'est bon. On a combien de maisons en tout ? On en a vraiment que 5 ? On est dans la merde. Vas-y, je vais en racheter une. Imagine que j'achète cette maison, d'accord ? Passez le terrain bulldozer. Regardez ça. Eh ben, regardez la nouvelle maison. Elle va être gratuite. Hop là, cette maison. Hop, voilà. Et là, cet endroit, on va le louer. Hop, 7500 par jour. C'est un truc de fou. Allez, on a un adulte qui accepte à 4513 Simflous par jour. Hop, et nickel. Bienvenue chez vous. Et c'est parti. Pas mal, non ? Ah, la propriété, les gars, à 214 000, ça, ça va être compliqué. Non, mais les gars, je pense qu'il va falloir que je joue mon rôle de tueur en série et que j'aille chez tous les gens et que je tue tout le monde. Je pense que c'est la seule solution. Voyons voir ici, la bande de fêtards. Eh ben, on y va. Regardez, ils sont tous autour de moi. On respire un grand air. Hop, on prend la voiture. Voilà. Toc, toc, toc ! Il est où le petit dernier ? Le petit dernier est là. À la mitraillette, tranquillou. C'est évident que ça arrive. Lui, il arrive sur le terrain, il est en mode, qu'est-ce qu'il se passe là ? Dominique, s'il te plaît, tu as une mission à faire. Parfait, Dominique, change rien. Bon, Gérard. Gérard est mort. Gérard est mort. Vous savez quoi ? C'est le fantôme de Gérard qui va venir. Je peux t'assurer que GG, il y en a plein son cul. Allez, venge-toi de la faucheuse, là. Elle n'a pas voulu te réanimer. Avec Grocher, voilà ! Grocher ! Maintenant, c'est méchant Gérard ! C'est Casper qui va venir et qui va finir ce challenge. Merde ! Au moins, il ne peut pas mourir. Oh là 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 ! C'est dingue ! Alors, attendez, voyons voir. Acheter une location résidentielle. Bon, c'est bon, on est reparti. Fouuuu ! Bon, GG au moins. C'est le fantôme de GG qui va y arriver. Non, mais on a rarement joué des fantômes. Donc, ça va être l'occasion. On va louer cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ne me dis pas qu'il y a encore ce bug ou il y a des locataires dedans. C'est une question évidemment qu'il y a des bugs avec ce locataire dedans. On est dans les Sims après tout. J'avais presque oublié ce détail. Allez, la famille computer. Allez, c'est bon. Alors, bon. Je suis désolé mais maintenant, je suis dark GG moi. Voilà, c'est bien, c'est bien. Nickel GG. Comme ça, l'enfant, il va être adopté et on est bon. On peut partir. On continue. On passe à autre chose. Ici, les Fox. Ça va être un gros morceau. Vas-y, let's go. Il y a toute la famille. Voilà, bah écoutez, c'est bon. Et c'est bon, les gosses, ils sont adoptés. Cette maison, c'est fait. Alors, maintenant, il nous reste qui ? Ah bah voilà, cette famille-là. Super. Hop. Et voilà, c'est bon. Voilà, elle est adoptée. Et on switch. Et voilà. Très, très vite. Et voilà. Et on est reparti. Ok, ça, c'est fait. Ok, nickel. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, vas-y, il faut se faire des sessions achats, là. Il me reste moins d'une heure. Ok, ici, meublé. Passer le terrain au bulldozer. Je vais que louer des maisons. Passer au terrain au bulldozer. C'est dingue. Écoutez, c'est un challenge qui change. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais d'habitude, ça part pas autant en couille. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, c'est marrant parce que pendant le live, je vais trouver des moyens, certainement, d'expulser les gens. Et finalement, j'ai pas le temps, en fait, de les expulser autrement. Il reste combien de terrain, les gars ? Du KNS, ici, il faut que je... Oh là là. Il faut que je me refasse de l'argent, les gars. J'ai plus d'argent. S'il vous plaît, peignez, peignez. Voilà, c'est bon. Vendre à une galerie d'art. C'est bien, c'est bien, les gars. Putain, on s'en fait de l'argent, là. En vrai, tu vois, tout ça, ça me fait de l'argent rapide. Mais ça reste quand même compliqué, quoi. Bon, la strat, les gars, elle va être barbare. C'est nos derniers moyens pour se faire de l'argent. Déjà, on jarte tout le terrain. Voilà. On jarte tout. Maintenant, je vais acheter de l'herbe de prairie. Objectif, trouver du pinard de qualité dans l'herbe de prairie. Et on le vend avec une table de vente. Je vous l'ai dit que ça allait être barbare, hein. Ok, table de vente. Voilà. Ok, vas-y. Il y a toute la famille ici. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça, on est tranquillou tout seul chez nous. Récolter toute l'herbe de prairie. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver des trucs bien. Commencer à vite grenier. Allez, on vend, on vend ! Écoutez, on s'est quand même fait beaucoup d'argent. On a 93 000 simflouz. Donc là, on a plein de toiles à placer. Hop là. Installer les objets. S'occuper de la vente. Commencer à vite grenier. Augmenter les prix 300%. En vrai, je pense que, ouais, les toiles, ça peut rapporter plus. 12 000 ! Quel bonheur, putain, les gars. On est en train de se débloquer. Il va y avoir un rush final, vous le savez, hein. Ça y est, les gars. Bon, on va pouvoir acheter les maisons. Celui-là, je peux l'acheter. Let's go. Je m'en fous de les louer. On les achète. C'est ça, la priorité. Allez, allez, allez ! On y arrive ! Les gars, il va y avoir le logo de location dans tous les sens. C'est-à-dire que tous les terrains vont m'appartenir. Il n'y aura pas un seul terrain dans Windenburg qui sera à d'autres personnes. Putain, il y a des gens encore dedans ? Il y a des gens ici. Ici, ici. Il va falloir que je tue toutes ces personnes-là. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Désolé ! Hop là. Voilà, c'est bon. C'est vrai que cette histoire casse les oreilles quand même. Ah bah voilà, il reste une personne ici. Voilà. Parfait. On est bon. Avis d'adoption, c'est que c'est bon. Bonjour, vous allez bien ? Moi, ça va super. En tout cas, merci de demander. Hop là. Nickel. Ah bonjour, vous êtes l'ami de la demoiselle derrière ? Bah écoutez, passez une bonne journée. Eh bah nickel ! Alors, est-ce qu'il reste des gens vivants sur cette carte ? Voilà, c'est bon. Les gars, il reste 10 minutes et je vous le dis, on va réussir. J'imagine déjà la miniature avec Gérard, une tête un petit peu de psychopathe et une musique comme ça. Bonsoir, je suis Gérard et je vais vous raconter son histoire. Hop là, voyons voir ici. Le petit dernier, oh, il fait un petit barbecue. Voilà. Eh bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à aller voir Lucas et Noémie, leur demander d'habiter avec moi parce que hors de question, je les tue. Et voilà, maintenant on peut acheter les résidences. La villa des Villaréales, les gars, on va la prendre non meublée et c'est évidemment plein d'argent qu'on l'achète. Non meublée, putain les gars, notre argent, il est en train de descendre. Là, en vrai, je commence à flipper. Il me reste quoi comme terrain à acheter concrètement ? Ok, celui-là, non meublée. Il me reste 8000 les gars. Il faut que je me bouge le cul les gars. Il me reste deux villas à acheter et il me faut de l'argent. Je ne sais pas combien. C'est la galère. Là, je commence à paniquer un peu parce qu'il ne reste que deux putains de maisons les gars. On a acheté l'intégralité du truc. Allez, ça travaille là. Ça fait quoi ? Ça fait n'importe quoi, c'est ça ? On se dépêche. Ça travaille. Même GG ici mais. Ok, vite, il faut que je libère de la place. Il faut que je libère de la place. Vendre, 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 vendre. Il faut qu'il travaille pendant ce temps. C'est de l'optimisation. Commencer à vide-grenier. Allez, bonjour, je suis en fantôme. Tu es en série qui tue beaucoup de gens et je veux vous vendre mes petites toiles. Ok, 4000, c'est pas mal. Il me faut plus. 11 000, 9 000, c'est très bien mes grands. C'est très bien. Les gars, il me reste 3 minutes. Ça va le faire, ça va le faire. Commencer à vide-grenier. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Il faut pas que je sois trop stressé. 7 000, c'est très bien, c'est très bien. Acheter une résidence. Combien d'argent, combien d'argent, combien d'argent ? Je vais avoir combien là ? Il me manque quoi ? Il me manque quoi comme terrain ? Ici, 86 000. Oh, c'est Cheros, non meublé, 64 000. Mais c'est pas sans classe ! On va y arriver les gars. Ça. C'est fini les gars. Je réussirai pas. Je réussirai pas le challenge. C'est finito, je vous le dis. Il va pas y arriver, je crois qu'il reste encore des gens dans une maison. Mais non, je l'ai ce cet endroit les gars, je l'ai, il est à moi. Il reste plus que de la discothèque. Mais rentre chez toi ! Pourquoi je peux pas rentrer chez toi ? Fais vite, j'ai l'air ! Ok. 28 secondes. S'il te plaît, les chargements, t'es lent ! Le jeu ! Ok, c'est bon. Hop là, on arrive. On fait ça. Hop, hop, hop. Bulldozer. Boum ! Voilà, et ça. Putain, j'en ai des choses, j'en ai des choses. Ça va pas suffire, bien sûr. Ça va pas suffire ! Allez, une rose, une rose. Pfff, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Il m'en manque une maison, les gars. Il me manque une maison. Et tu vois, en vrai, ce que j'aurais pu, j'aurais pas pu. Le seul truc que j'aurais pu faire, c'est ça ! La passer au bulldozer ! Je pense, les gars, ce challenge va être une réussite totale. Je vois pas dans un monde où j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas passé au bulldozer, parce que pour moi, si je la passais au bulldozer, c'était triché, tu vois. Mais écoutez, voici la gueule de Windenburg après que Gérard soit passé par là. Ça fait peur à voir. Ça fait vraiment peur à voir. Je sais pas si on réalise là que, littéralement, Gérard possède l'intégralité de la ville. Écoutez, on aura pas réussi. Tu avais commencé en passant à Bulldozer, tu aurais dû continuer. Mais de ouf, mais... En fait, je crois que mes challenges à chaque fois, je me les nique moi-même parce que je pense trop aux gens qui ont fait des prédictions de nom. En vrai de vrai, j'aurais pu y arriver trop facilement. Mais si je m'étais autorisé à bulldozer les terrains, en fait, le challenge n'avait aucun intérêt. En vrai de vrai. Parce que si je bulldozais les terrains, ça voudrait dire que... Bah là, en fait, juste, je tue tout le monde. Et ensuite, je clique sur le terrain. Je fais Bulldozer. Le terrain est gratuit pour moi. Je fais ça avec tout le monde. Et littéralement, je peux vous jurer, si je bulldozer les terrains, je peux réussir le challenge en 20 minutes top chrono. Sauf qu'un dimanche challenge, ça dure 3 heures. L'objectif, c'est pas d'arriver là, tu vois. Écoutez, on essaiera de refaire ce challenge, mais avec des règles plus strictes, plus logiques, où on devra utiliser pas que extrême violence, où genre on se l'autorise deux fois. Mais tout le reste, on va devoir réfléchir à comment tuer et comment jarter les gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça a été très chaotique. Ça sera peut-être un peu moins la prochaine fois, mais tout de même un peu chaotique parce qu'on aime dire ça. Des bisous. Et n'oubliez pas le code créateur L.U.K. Si jamais vous achetez un pack Sims, n'importe lequel, en code promo, vous mettez L.U.K. Ça me soutient de 5%. Merci infiniment à toutes les personnes qui y penseront. C'est adorable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501